A propos de l'Octobre 5, cette vidéo, on l'a dit, a été un peu désinformée. Alors, puisqu'elle a été interpellée sur un certain nombre de points, elle va réagir par rapport à cette vidéo et à ses interpellations. Donc c'est juste une déclaration en France et en Europe, pour connaissance nulle aminante. Voilà, M. le directeur. Voilà, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Voilà, donc je suis Dr. Ousmane Gueye, je suis le directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis. Donc, comme vous le savez, je vous ai convié à cette rencontre parce que j'ai été victime, ou bien nous sommes victimes d'un acharnement et d'une intoxication. Faites ces derniers jours dans les réseaux sociaux. Un montage qui a été fait en montrant effectivement une vidéo qui date de plus de 8 mois, qui recrachait effectivement des problèmes avec les partenaires sociaux au niveau de l'hôpital, mais également qui montrait, comment dirais-je, des outils qui ne marchaient pas et ainsi de suite. Je crois que c'est un montage, ça date de plus de 8 mois et on veut le réactualiser pour effectivement créer cette zizanie ou bien l'amalgame dans la tête des Sénégalais. Je veux certifier ici que tous ces problèmes qui ont été relatés sont dépassés. Aujourd'hui, l'hôpital est dans une autre dynamique et je crois que tout le monde le sait, depuis plusieurs mois, les partenaires sociaux et la direction de l'hôpital sont en parfaite intelligence et travaillent ensemble, discutent ensemble pour trouver les voies de moyens à amener l'hôpital dans un sens de développement. Je crois que ça, c'est important à savoir. Aujourd'hui, cette vidéo est revenue, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas à quelle fin, si c'est des manipulations pour vraiment faire revenir ces tensions sociales, je ne sais pas. Également, si c'est des manipulations politiciennes, je ne sais pas. Tout est possible, il faut le dire. Mais j'avoue que la semaine dernière, vous avez vu, nous avions commencé à montrer les efforts qui sont faits au niveau de l'hôpital, tels qu'au niveau de la radiologie, au niveau de la coopération canadienne qui nous a permis d'avoir un appareil appelé FACOMICULFICATEUR, mais également la coopération luxembourgeoise. Je crois que lorsqu'on a sorti cela, ça a vraiment créé une certaine, je ne dirais pas, jalousie, bon, je ne sais pas, trop, mais ça a créé vraiment cette sortie pour effectivement annihiler les efforts que nous sommes en train de faire. Mais je crois que tout le monde le sait, depuis 2015 que nous sommes là, avril 2015, tout le monde a remarqué les changements au niveau de l'hôpital. Ça, je le prends un à un, si vous, en rentrant à l'hôpital, vous avez vu les espaces qui ont été aménagés pour les usagers, pour les malades, c'est des places assises au niveau, à la porte de l'hôpital, au niveau de la maternité, mais aussi en face de la radiologie. Aujourd'hui, l'hôpital compte presque 300 à 400 places assises pour les usagers. Ça, c'est pour l'accueil des usagers. Mais également, le bureau des usagers a été installé au niveau de cet hôpital. Je crois également que ça permet aux usagers de venir dire ce qui marche et ce qui ne marche pas au niveau de ce bureau. Mais à côté de cela, sur le plan équipement, et on a fait énormément de choses. Vous voyez sur ce qu'on appelle la table numérique de radiologie. Cette table a été réinstallée et marche aujourd'hui à merveille, je l'ai dit la semaine dernière. Ça nous permet de faire tous les examens spéciaux, sans problème. Mais également, à côté de cela, le ministère de la Santé nous a permis d'avoir une table conventionnelle qui nous permet de faire os poumons. Nous avons un scanner à ce niveau, mais également un appareil d'échographie Doppler qui marche à merveille. Donc, sur le plan radio, peut-être aujourd'hui nous aspirons à avoir ce qu'on appelle l'IRM. Mais pour ce qui est des tables numériques, ce qui est la table conventionnelle, le scanner, l'échographie, l'hôpital ANA. Et bien, même au niveau de la cardiologie. Et ça nous permet de parler aujourd'hui des pièces mécaniques que nous faisons au niveau de la cardiologie. Il s'agit d'installer des piles cardiaques dans le cœur d'un patient. Ça n'existait pas à Saint-Louis. C'est avec nous que ça a commencé, grâce à notre coopération, grâce au ministère de la Santé, qui nous a permis d'avoir ce qu'on appelle un amplificateur de brillance. Je pense que ça également, il faut le signaler. Mais à côté de cela, nous avons mis une quatrième salle opératoire qui fonctionne. Auparavant, c'était trois salles opératoires qui fonctionnaient, mais aujourd'hui nous sommes à quatre salles. Et récemment, vous avez vu la nouvelle technique que nous avons commencée au niveau de l'hôpital avec ce qu'on appelle la celluloscopie. Et ça, c'est grâce à la première dame, Mme Mariam Faisal, avec le ministère de la Santé, qui ont fait que l'hôpital a bénéficié de cette machine. Et aujourd'hui, nous sommes à notre cinquième ou sixième patient par celluloscopie. Je pense que c'est des innovations au niveau de l'hôpital. Mais également, vous savez très bien que quand on venait dans cet hôpital, on prenait l'hôpital, il n'y avait même pas d'autoclave pour stériliser, pour pouvoir faire des interventions surgicales. On faisait la stérilisation au niveau de l'ougat et on avait des lavandières. Aujourd'hui, l'hôpital compte deux autoclaves de plus de 300 litres, deux machines à laver, une repasseuse, un séchoir. Je pense que ça, c'est des choses à signaler. Quand on venait également dans cet hôpital, on avait vu auparavant qu'au niveau de la morgue, les corps allaient en décomposition parce que la morgue ne marchait pas. Grâce à la première dame, nous avons eu une armoire avec six tiroirs, aujourd'hui, qui marche à merveille. Donc, il y a énormément de choses. Aujourd'hui, si je me mettais à compter ce que nous avons fait, je pense qu'on allait passer la journée ici. Et pour vous dire que ça reste, effectivement, mais on a fait énormément de choses. On a fait énormément de choses. Vous allez à la maternité, c'était une grande salle. Les femmes étaient là, elles accouchaient dans une grande salle, il n'y avait pas de séparation. Aujourd'hui, la maternité, c'est des boxes avec des tables d'accouchement toutes neuves que nous avons achetées. Quand on venait prendre cet hôpital, il n'y avait même pas de véhicule de liaison. Pour aller à une mission, que ce soit le directeur ou le chef de service, on se mettait dans des sept places pour aller. Aujourd'hui, grâce à l'État sénégalais, nous avons pu obtenir deux véhicules de liaison, plus maintenant une ambulance. Donc, nous avons deux ambulances qui marchent correctement, plus deux véhicules de liaison, tout neuf. Et ça me permet de parler des évacuations sanitaires. Je crois qu'il est important que la population sache qu'il y a évacuation sanitaire, il y a transfert. Quand on parle d'évacuation, c'est l'hôpital qui a décidé d'amener le malade dans un autre lieu pour une prise en charge. Là, le malade ne paye rien du tout. C'est l'hôpital qui le prend en charge en mettant du carburant, un chauffeur et l'accompagnateur. Mais quand il s'agit d'un transfert, c'est à la demande du malade. Et là, c'est le malade qui se prend en charge. Donc, il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame entre ces deux types. Et pour ce qui est des ordures, je crois qu'aujourd'hui, nous bénéficions d'un appareil qu'aucune autre structure ne bénéficie. Il s'agit d'un banaliseur. Le banaliseur, il n'y a que Saint-Louis qui l'a, particulièrement l'hôpital de Saint-Louis. Ça permet de banaliser, comme son nom l'indique, donc transformer les déchets biomédicaux en déchets ordinaires. Et aujourd'hui, l'appareil que nous avons ici, c'est grâce à la mairie et à l'AFD, l'agence France Développement et la mairie de Saint-Louis. Le ministre Mansour Fay, qui nous a aidé à avoir cette machine qui coûte plus de 100 millions. Et aujourd'hui, il peut prendre l'ensemble des déchets biomédicaux de la région, même au-delà. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, vraiment, l'hôpital de Saint-Louis est en train de se moderniser et de relever son plateau technique. Et nous n'avons plus besoin, quand même, de retourner vers ces souvenirs qui font mal. Et je crois que ce n'est pas bien pour la population sénégalaise ni pour Saint-Louis. Merci. Je suis le directeur d'hôpital régional de Saint-Louis. Et l'hôpital de Saint-Louis est en train de se dire qu'on a vu le réseau de Saint-Louis. Ces personnes ont été lancées par un enregistrement qui est encore périfiant. Et quand on a vu, ils ont été lancées par un de nombre de personnes qui ont été éclatées. Ils ont été lancées par un partenaire de Saint-Louis, comme l'hôpital de Saint-Louis. Mais il faut que ces photos, personne ne sait où nous pouvons les faire. Parce que moi, d'habitude, quand j'ai vu, j'ai le fait des photos. J'ai fait des pics et je vais te faire des photos. C'est une photo que j'ai fait ici. Avant, il a fait un montage pour les gens. Je lui ai dit à l'ASKAD, il a dit qu'il n'y avait rien, mais il n'y avait rien. Donc, l'hôpital dépassait cela. J'ai voulu vous dire qu'ils sont venus à l'hôpital et qu'ils sont venus en charge. Je ne sais pas si je veux dire que les gens ne sont pas venus à l'hôpital. Je ne sais pas si je veux dire que les gens ne sont pas venus à l'hôpital. Je ne peux pas incriminer personne. Mais tout le monde sait que quand ils sont venus à l'hôpital en 2015, ils sont venus à l'hôpital. Ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail. Je suis venu à l'hôpital. Mais quand ils sont venus à l'hôpital, ils ont fait le travail. Ils ont fait un travail. Ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail. Il avait peut-être 400 places assises. Ils ont fait le travail, ils ont fait le travail. Il a eu une place pour aménager et nous sommes venus au tabac et à l'âge de Rémy Diéhé. Si nous avons vu cela, nous sommes venus à Jumtoukai. La radio nous a dit qu'il n'y avait pas de problème d'installation. Mais ce qui nous a fait, c'est une marque française, Stéphanix. Il s'est venu à l'installer. L'hôpital Saint-Louis a eu des examens spéciaux. Tout cela nous a fait. Si le ministère de la santé a eu une table à l'intérieur, il n'y a pas de problème d'une table de radio. Il y a eu deux tables de radio normales. Il y a des scanners, des appareils échographiques et des radios. Dans le français, il a dit qu'il n'y a pas de personnel. Quand je suis venu à l'hôpital Saint-Louis, il y a eu un gynécolat. Il n'y a pas de gynécolat. Il n'y a pas de hôpital. Quand je suis venu à l'hôpital Saint-Louis, il y a eu deux réanimateurs. Il y a eu deux personnes qui ont l'hôpital. Il y a eu des techniciens. Il n'y a pas d'hôpital. 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 Il y a eu quatre médecins généralistes. Il y a eu quatre médecins généralistes qui ont fait des urgences. Il a eu des gens qui ont l'hôpital. L'équipe d'entre elles a une seule entière. Il y a eu des gens qui ont fait des celluloscopies. Il a eu des examens. Il s'est passé au premier examen. Il n'y a pas d'hôpital. 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 Il a eu des gens qui ont fait un téléphone. C'est-à-dire qu'il y a une machine qui s'appelait à la première dame qui s'appelait au ministère de la Santé et qui s'appelait à la machine. Mais si ça s'appelait à la morgue, il n'y avait pas de corps ou de glace. Mais maintenant, personne ne s'appelait. Parce que le premier dame ne s'appelait pas à la morgue. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de morgue. Il n'y a pas de morgue, il n'y avait pas de morgue. Mais elle n'est pas de morgue. Mais finalement, il n'y avait pas de morgue. Donc, il n'y avait pas de morgue. Il n'y avait pas de morgue. Mais le professeur Adama Khan était là-bas. Elle était dans une pêche. Elle était dans une pêche. C'est grâce à notre partenariat avec le ministère de la Santé. Il n'y avait pas de morgue. Il n'y avait pas de morgue. Il n'y avait pas de morgue. Mais il n'y avait pas de morgue. Il n'y avait pas de morgue. Et lui a eu un hôpital pour qu'il n'y avait pas de morgue. car les chauffeurs et les autos. L'hôpital Saint-Louis a dit qu'il n'y a pas de mal à la maison. Si quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de mal à la maison, il n'y a pas de mal à la maison. Donc, il faut que l'hôpital Saint-Louis soit en train de se faire. Et qu'il n'y a pas de mal à la maison, mais il n'y a pas de mal à la maison, il n'y a pas de mal à la maison, je n'y ai pas d'hôpitaux. C'est vraiment ce que je voulais dire. Je vous en prie.